des avis sur le choix que j'ai fait d'accepter de diriger notre institution. Je suis attentif à toutes les opinions exprimées, de manière bienveillante ou pas, car j'y vois une source précieuse d'enseignement destinée à faire de moi une meilleure personne et un meilleur leader. A nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. Face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile pour citer Aimé Césaire. Il faut également dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir aux bénéfices exclusifs des populations, peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produit. S'agissant de mon intention, antérieurement exprimé, de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Chers Beidi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit, de cette COVID-19 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui, comme hier, ma réflexion et mon action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020, en route pour 2035 et au-delà, s'il plaît, à dire. Au cours de la longue et enrichissante audience qu'il a bien voulu m'accorder pour recueillir ces directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l'émigration clandestine, est au cœur des préoccupations de M. le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à suffisance. Je prie pour que l'aspiration légitime au bonheur, à la prospérité et à la réussite qui anime les espoirs et les rêves de notre vaillante jeunesse, nourrie de djom, d'engores et de fides puissent un jour très prochain se réaliser pleinement en terre sénégalaise et africaine. Je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos enfants.